Plus fort que vous ne l'avez jamais imaginé. Le Chevrolet Silverado ZR2 est conçu pour vous conduire à l'endroit où les sentiers se terminent. Et vous amènera là où l'aventure commence. Ce soir, on se prépare au pire en Floride. If you have not evacuated, you need to do that right now. Des vents à 200 km heure, des vagues de 12 pieds, Idalia va frapper fort. Take it seriously and be prepared. Plusieurs Floridiens forcés d'évacuer. Les Québécois ne croient plus au projet de troisième lien. L'honnêteté, c'est la valeur la plus importante pour moi. François Legault se défend d'avoir largué le projet avant l'élection. Quand je prends un engagement, c'est pour le tenir. Des logements vandalisés et abandonnés. Québec va enfin dédommager les propriétaires concernés. Ça continue comme ça, des petits propriétaires, il n'y en aura plus. De la musique pour apaiser l'anxiété. L'hôpital Montréal pour enfants profite d'un gros don et d'une prestigieuse marraine. Je suis vraiment, vraiment très touchée d'être ambassadrice pour ce magnifique programme. Aussi dans ce bulletin, la France plongée dans un débat sur les signes religieux, le port de l'Abbaya pourrait être interdit à l'école. Bernard Drinville, en mode solution, il lance un appel à l'aide aux profs retraités. Les nouveaux passeports canadiens, plus fragiles que les anciens, tenaient-les loin de la chaleur et de l'humidité. Et la rentrée télé de TVA, un heureux mélange de nouveautés et de valeurs sûres. Ici Pierre-Olivier Zappa, voici votre TVA 22h. Bon mardi soir tout le monde. Les Américains se préparent au pire en ce moment. Idalia fonce tout droit vers la Floride. C'est un ouragan de catégorie 2 qui souffle à plus de 160 km heure. Et au courant de la nuit, il va continuer de gagner en puissance dans le golfe du Mexique avant de toucher terre mercredi matin. On s'attend de la pluie, beaucoup de pluie, des inondations majeures et des vents très dangereux. C'est pourquoi la Floride lance plusieurs ordres d'évacuation sur la côte ouest. C'est le cas d'une partie des gens de Tampa, la troisième plus grosse ville de cet état. Par précaution, la Caroline du Sud et la Georgie ont décrété l'état d'urgence au cas où l'ouragan frappait aussi leur terre plus au nord. Idalia, c'est la première tempête à frapper la Floride dans cette saison des ouragans. Et on la compare déjà à l'ouragan Ian, qui avait fait près de 150 morts l'an passé, 100 milliards de dollars de dommages aussi. De loin, la catastrophe météo la plus coûteuse de 2022. Allons retrouver tout de suite Kevin Crane démarrait pour voir comment tout se prépare en ce moment. Kevin, il y a des Québécois qui ont décidé de revenir ici pour être en sécurité. Oui, exactement. Certains ont décidé de rester là-bas et d'autres de revenir. C'est le cas de Daniel Lajoie-Caron que j'ai rencontré cet après-midi à Longueuil. Pas question pour elle de revivre un deuxième ouragan parce qu'elle l'avait vécu l'année dernière, elle est en sécurité chez elle. Son mari est parti ce matin de la Floride et elle est maintenant rendue à Atlanta. Vous verrez dans mon reportage qu'on se prépare au pire. La Floride a ordonné à des habitants de sa côte ouest d'évacuer avant l'arrivée de l'ouragan Idalia qui pourrait se renforcer et devenir extrêmement dangereux. Des Québécois n'ont pas osé faire face à Idalia. Ça ne me tentait pas de rester là. Daniel possède une maison sur la côte ouest à Fort Myers. La Québécoise est revenue dimanche. On a mis ce qu'on appelle les shutters électroniques qui couvrent toutes les fenêtres parce que nécessairement une chaise de métal qui revoule dans une fenêtre, c'est fini. Alors ça protège la maison. Il y a un petit sentiment de panique et c'est inhabituel parce que ça ne frappe jamais sur la côte ouest. L'eau en bouteille, il n'y en a plus depuis à peu près samedi. Charles Saint-Maurice habite près de Clearwater. Une partie de sa municipalité est sur le coup d'évacuation. Pas question pour lui de partir, il se dit en sécurité où il est. Les villes, les comtés ont fait une distribution de sacs de sable. J'étais au Home Depot et puis les planches de plywood, ça sortait en masse. Mardi soir à l'aéroport Montréal-Trudeau, aucun vol n'était annulé ou retardé vers la Floride. Mais à Tampa, l'aéroport est fermé et les autorités ne sont pas en mesure d'annoncer à quel moment les activités reprendront. Les Floridiens s'attendent au pire. Idalia devrait toucher terre mercredi matin avec des vents possiblement à plus de 200 km à l'heure. Kevin Crank-Demarrette, TVA Nouvelles, Montréal. Gilles Brien, météorologue, bonsoir. Bonsoir. Pourquoi Idalia fait si peur et pourquoi les Floridiens s'en méfient autant? C'est le premier ouragan de la saison à toucher terre dans un état qui est très peuplé. C'est le troisième état le plus peuplé aux États-Unis. Dans une région aussi qui n'a pas connu d'ouragan depuis 172 ans, la force aussi des vents. On parle d'un ouragan de catégorie 3, c'est des vents de 200-210 km à l'heure et une onde de tempête. L'onde de tempête, c'est l'inondation, c'est la vague qui va venir submerger la côte. En fait, c'est l'élévation du niveau de la mer. C'est un mur d'à peu près 15 pieds de haut. 15 pieds de haut, c'est une maison à deux étages? Oui, 12 à 15 pieds dans le secteur du nord-ouest de la Floride. Il y a des vagues ensuite qui vont venir et la pluie, on parle de 100 à 300 mm de pluie, à peu près ce qui est tombé au Québec cet été. Et un ouragan qui est très rapide. Ce matin, l'ouragan passé juste à l'ouest de Cuba, est maintenant à 200 km de Tampa à l'ouest. Donc, très tôt ce matin, mercredi matin, on va le voir toucher terre au nord de la Floride. L'eau du Gol du Mexique, elle est chaude, très chaude en ce moment. 31 degrés, 33 degrés par endroit. Anormalement élevé à ce temps-ci de l'année. Ça contribue à l'accélération de la tempête? Ça explique l'intensification rapide de l'ouragan. C'est un phénomène qu'on voit de plus en plus depuis une vingtaine d'années où les ouragans s'approchent des régions côtières. Et à cause de l'eau qui est très chaude, parce que les ouragans, c'est des créatures de la mer, ça vous prend une température d'au moins 27 degrés Celsius pour créer l'énergie thermodynamique, pour créer un ouragan. Alors, on voit de plus en plus des vents augmenter 60 km heure en 24 heures. Ça, c'est la définition d'un développement rapide d'intensification d'ouragan. La saison des ouragans, c'est jusqu'à la fin novembre. Est-ce qu'elle va être intense, cette saison des ouragans, dans les Caraïbes et en Floride? Ce printemps, on croyait qu'on s'enlignait sur une saison plutôt calme, avec une douzaine de tempêtes tropicales, 400 ouragans, mais là, avec Elmino qui va se présenter plus tard, des eaux qui sont vraiment très chaudes. On s'attend à une saison au-dessus de la normale. D'ailleurs, on a eu Giane l'année dernière, le 24 septembre. Maintenant, l'ouragan avec la même lettre, I, avec l'italement, se trouve présentement, bon... Oui, au début septembre, fin du mois d'août. Gilles Briand va très sereinement se reparler au cours des prochaines heures, alors qu'on suit l'évolution de cet ouragan qui fonce vers la Floride. Merci. De retour chez nous. C'est demain que va être annoncée officiellement la date de la partielle dans Jean-Talon, mais il n'y aura pas de scoop. Ce sera le 2 octobre prochain. Et on a déjà eu un avant-goût de la bataille qui se prépare sur le terrain. Alain, aujourd'hui, c'est François Legault qui s'est lancé dans la mêlée. Pierre-Olivier, ça va jouer dur, parce que dès la semaine passée, tant le Parti québécois que la Coalition Avenir Québec se sont accusés de mentir mutuellement sur le projet de troisième lien. Alors que François Legault a présenté sa candidate Marie-Annick Chouary pour cette partielle dans Jean-Talon, main sur le coeur, il a dit que pour lui, l'important, c'est l'honnêteté. Le reportage d'André Martin. C'est une nouvelle ronde dans la prise de bec entre les chefs de la CAQ et du Parti québécois sur le projet de troisième lien. J'ai bien des défauts, mais pas celui, pas le défaut d'être malhonnête. François Legault ne lâche pas le morceau. La décision de larguer la portion autoroutière du troisième lien n'était pas prise avant l'élection, contrairement à ce qu'affirme haut et fort le candidat du PQ dans Jean-Talon. À l'âge que j'ai, l'honnêteté, c'est la valeur la plus importante pour moi. Pendant que les élus débattent du vrai et du faux, les citoyens se prononcent sur le projet de troisième lien qui soulève les passions. Un sondage léger révèle que le trois quart des résidents de Québec n'y croient plus. À la question, croyez-vous que le troisième lien pour le transport en commun va se réaliser? La moitié croit que non, seulement 13 % pensent que oui. 46 % des répondants croient que l'abandon du tunnel autoroutier est une bonne chose, contre 23 %. Quant au projet présenté par le gouvernement, soit un troisième lien uniquement destiné au transport en commun, il récolte 37 % des appuis à l'échelle provinciale et est nettement moins populaire à Québec, avec un mince 25 %. Le recul de la CAQ passe difficilement chez certains électeurs. Autoroutier, moi, c'est en ce projet-là que je crois. Moi, je trouve que ça ne serait pas vraiment utile, en tout cas. Avoir un meilleur système d'autobus, puis je pense que ça aurait été pas mal mieux. Pensez-vous qu'il va en avoir un, tunnel, à un moment donné? On verra. Dans l'opposition, tous parlent d'une perte de confiance. Quand t'es pas cru, t'es cuit. Et c'est ce qui arrive exactement à la CAQ. François Legault, en cinq ans, tout ce qu'il a accompli, ce qu'il a réalisé, c'est de perdre la confiance des citoyens et citoyennes de la capitale nationale. Dans le fond, les gens ont perdu confiance, c'est quelque part, envers le gouvernement de François Legault. Le maire de Lévis n'en démord pas. Les voitures doivent revenir dans le projet. Moi, je pense qu'il faut revenir au tunnel autoroutier, puisque les chiffres démontrent maintenant qu'on est revenu avec le même achalandage qu'avant la pandémie. À Québec, Bruno Marchand se sert du sondage pour parler de tramway et d'espoir. Arrêter le tramway, c'est aussi briser l'espoir. Parce qu'il y a des gens qui souhaitent ces capacités-là de se déplacer. Alors, c'est ça qu'on va construire, c'est ça qu'on va faire le plus vite possible, mais en respectant la capacité de pays. Le gouvernement appuie toujours le projet de tramway. On est toujours favorable au tramway à Québec. Ce qu'on veut s'assurer, c'est que la Ville de Québec gère bien les dépassements de coûts. Tramway, troisième lien, mobilité. Alors que s'amorce la partielle dans Jean-Talon, gageons que la question des transports dans la région ne sera pas évacuée si tôt. André Martin, TVA Nouvelles, Québec. Et Alain, le portrait est maintenant complet en vue de la partielle du 2 octobre. Les candidats des principaux partis, Pierre-Olivier, sont maintenant connus. Marie-Annick Chouary, qui va apporter les couleurs de la coalition Avenir Québec-Pascal Paradis pour le Parti québécois. Olivier Bolduc pour Québec solidaire, qui était arrivé deuxième, rappelez-vous, lors de l'élection de 2022. Élise Avar-Bernier pour le Parti libéral. Jessie Robitaille pour le Parti conservateur. Et le premier ministre, à la suite du Conseil des ministres, demain va confirmer que les électeurs de Jean-Talon seront appelés aux urnes le 2 octobre prochain. Merci, Alain. Il n'y a pas de quoi. Des logements saccagés laissés dans un état lamentable. On vous en a présenté plusieurs au fil des ans. Et il n'y avait jamais vraiment de porte de sortie pour les propriétaires. Ils devaient toujours rénover à leurs frais ces appartements. Mais ça pourrait bientôt changer, parce que Québec semble prêt à bouger. Yves Poirier. Ça fait des années qu'on vous présente à TVA Nouvelles des reportages de logements saccagés, puis abandonnés par des locataires insolvables. Il y a la tristement célèbre maison de Saint-Calix, qui a largement fait la manchette en décembre 2019. Après le passage des locataires, il n'y avait plus de cuisine, d'isolation, de murs, de plafonds et de planchers. Des pertes estimées à 100 000 $ pour les propriétaires. Moi, je suis rentrée il y a deux semaines et il ne reste plus rien. Et lundi, au TVA Midi, on vous présentait cette autre histoire d'horreur pour des propriétaires découragés de la petite patrie. Un logement aux allures de dépotoir. L'oeuvre d'un locataire qui a quitté les lieux en Catimini il y a une semaine. Moi, mon aventure au mois de février, ça m'a coûté 18 000 $ de mes poches. Plus ce qu'il me devait, plus tout le stress que j'ai eu. On vous a aussi présenté l'histoire au début de l'année de Francesco Baldassare, propriétaire d'un immeuble de six appartements sur la rue Berry, dans le quartier Ancic-Quartierville. Des montagnes de déchets ont été laissées par le locataire, des trous ont été faits dans les murs et même le thermostat a été brûlé. Il faut qu'ils fassent quelque chose parce que les petits, ça n'existera plus. Je te l'avais dit au mois de février. Ça continue comme ça, des petits propriétaires, il n'y en aura plus. Peut-être une lueur d'espoir pour ces propriétaires qui doivent assumer des frais énormes. TVA Nouvelles a appris mardi que la ministre de l'Habitation, France-Hélène Duranceau et son équipe, examinent la possibilité de créer un fonds d'indemnisation qui leur serait consacré. L'idée a été soumise par la Corpique. Cette idée que ce soit un fonds qui pourrait être à la fois géré par propriétaires et locataires, donc pour définir les paramètres du programme, on pense que le gouvernement doit mettre des sommes d'argent justement pour minimiser les risques des propriétaires qui subissent les contre-coûts de locataires. Il s'agit là de l'une des mesures qui est à l'étude dans le plan d'action gouvernemental en habitation. Un plan qui sera déposé plus tard à l'automne, indique le cabinet de la ministre. Yves Poirier, TVA Nouvelles, Montréal. Bernard Drinville lance un autre appel aux enseignants à la retraite pour combler des postes aux primaires et aux secondaires. Le ministre de l'Éducation était de passage dans le centre du Québec pour inaugurer une école. Il manque encore plus de 1800 enseignants au Québec. Bernard Drinville est confiant de trouver tout le personnel. En attendant, il y a au moins un adulte dans chaque classe. Là-dessus, on écoute le ministre. Je continue à demander à nos enseignants retraités qui ont encore de l'énergie, qui auraient le goût de nous donner une journée par semaine, par exemple, et on va les prendre. Parce que dans les temps partiels, effectivement, il y a des postes, par exemple, un vendredi à chaque semaine qu'il faut combler. Donc, idéalement, ce serait toujours la même personne qui serait là dans la classe le vendredi. Voici maintenant vos nouvelles économiques. Les pourvoyeurs de la Haute-Mauricie dressent un bilan de saison désastreux. Ils ont perdu globalement des millions de dollars. Les incendies de forêt ont eu un impact majeur. Et les pourvoiries doivent aussi rembourser des prêts consentis par Ottawa. Si vous avez le nouveau passeport du Canada en votre possession, gardez-le dans un endroit sec, un endroit qui est frais aussi. Parce qu'ils ont tendance à se déformer, la couverture plus mince du document résiste très mal à la chaleur et à l'humidité. Et tout indique que le géant Apple va dévoiler son nouvel iPhone, le iPhone 15, dans deux semaines, le 12 septembre. Le nouveau téléphone devrait avoir un meilleur appareil photo, un port USB-C et une batterie qui dure plus longtemps. La laïcité dans les écoles. Il n'y a pas seulement chez nous, au Québec, que ça fait partie des débats. En France, ça provoque aussi des échanges musclés et le gouvernement a tranché. Il a décidé d'interdire dans ces écoles le port d'une robe brisée des femmes musulmanes. Raymond Fillon. La baïa est un vêtement traditionnel dans le monde musulman. Une robe longue et ample qui se veut un symbole de modestie. Or, sa présence dans les écoles publiques françaises déplaît au gouvernement. Vous rentrez dans une salle de classe, vous ne devez pas être capable de distinguer ou d'identifier la religion des élèves en les regardant. Le port des signes religieux, tel le voile islamique, est interdit par la loi depuis 2004 dans les écoles publiques françaises. Selon le gouvernement, le nombre d'atteintes à la laïcité dans les écoles de l'État a bondi de 120 % en un an. Les qualifiant d'attaques et de tentatives de déstabilisation, le ministre de l'Éducation sert la vis. Nous devons faire bloc et nous allons faire bloc. Faire bloc, c'est être clair. Et j'ai eu l'occasion de le dire. L'Abbaya n'a pas sa place dans nos écoles. Pas plus que des signes religieux. Ainsi, le port de l'Abbaya sera interdit dès la rentrée scolaire. Même chose pour le Camille, son équivalent masculin. Une décision aussitôt dénoncée par des groupes musulmans français. Il ne prescrit nulle part dans la religion que l'Abbaya est un signe religieux. Selon eux, l'Abbaya n'est pas un signe religieux, seulement un vêtement à la mode. Or, des défenseurs de la laïcité ont un autre point de vue. Il y a une intention chez les jeunes filles qui le portent de manifester une appartenance religieuse. La décision divise aussi la classe politique et suscite un débat au sein de la population. Il n'y a aucun signe religieux dedans. Je veux dire, c'est comme si vous portez une robe. Moi, je dis que le milieu scolaire est fait pour éduquer, pour apprendre, que si, dès l'instant où c'est laïque, on doit respecter. Reste maintenant à voir comment l'interdiction sera appliquée dans les écoles françaises. Où sera tracée la ligne entre une Abbaya et une simple robe longue et ample? Raymond Fillon, TVA Nouvelle-Ottawa. Dans les nouvelles judiciaires qui retiennent l'attention, l'homme accusé d'avoir tué son épouse à Wickham, dans le centre du Québec, est apte à subir son procès. Kevin Romagossa, 39 ans, est accusé du meurtre prémédité de Robin Crystal O'Reilly et d'outrage à son cadavre. Le tribunal a jugé que les procédures pouvaient suivre leur cours après lecture du rapport d'évaluation psychiatrique. L'accusé n'a offert aucune réaction et il est resté silencieux tout au long de sa comparution. Le DPCT suggère une peine de prison pour un anti-masque qui a attaqué une chauffeuse d'autobus en septembre 2020 dans les Laurentides. Patrick Desbiens avait fracturé la mâchoire de la femme après qu'elle lui ait demandé de porter un couvre-visage. Il avait ensuite pris la poudre d'escampette avant de se faire passer les menottes au poignet quelques heures plus tard. Desbiens espèrent, quant à lui, une condamnation à des travaux communautaires. La musique, en tout cas pour moi, a toujours été quelque chose de très thérapeutique. Une ambassadrice de prestige à l'hôpital de Montréal pour enfants, Charlotte Cardin appuie le programme de musicothérapie offert aux jeunes patients. Tous les détails au retour. Le sous-titrage est présenté par Alain, la souche de probiotiques développée par des gastro-entérologues et la marque la plus recommandée par les médecins. Découvrez comme il est agréable de favoriser sa santé intestinale avec Alain. Où que vous alliez, il vous y amènera. Et vous irez plus loin, grimperai plus haut et vous agripperez encore plus fort que vous ne l'avez jamais imaginé. Le chevrolet Silverado ZR2 est conçu pour vous conduire à l'endroit où les sentiers se terminent et vous amènera là où l'aventure commence. Gâtez-vous cet automne avec les lattés aux épices d'automne de Tim préparés rien que pour vous. Des grains d'espresso fraîchement moulus, du lait moussé à la vapeur ou du lait glacé, infusé de délicieuses épices d'automne. Faites-vous plaisir avec un latté chaud ou glacé. L'heure est au Tim. On revient de vacances pis on a manqué un peu de place. Des idées de rangement pour mes trois ados? Oui, on change ton VR. On a commencé à rénover. Évidemment, les surprises sortent. Pensez-vous qu'on peut s'en sortir pour pas trop cher? Change ton VR. C'est maintenant le temps de profiter des meilleurs prix de l'année chez les concessionnaires membres de l'ACVRQ. Trouve les concessionnaires de ta région au change-ton-VR.com. Vous avez beaucoup de choses à faire, mais c'est facile d'installer son Internet avec Fizz. Voici Chef's Plate, la nouvelle boîte repas la plus abordable au Québec. Faites enfin l'unanimité avec des repas super faciles à préparer en moins de 30 minutes. Miam! À partir de 2,99 $ par portion, c'est du fun dans l'assiette sans de la broue dans le tout-pête. Avec Chef's Plate, c'est du bon goût à bon coup. Commandez votre première boîte à chefsplate.com. La musique, c'est tellement puissant, tellement que ça a le pouvoir de soigner. À l'hôpital de Montréal pour enfants, il y a un programme de musicothérapie pour calmer l'anxiété, entre autres. Le programme a une nouvelle marraine, nul autre que Charlotte Cardin. Harold Gagné. Ce petit bonhomme de 4 mois a passé toute sa vie à l'hôpital de Montréal pour enfants. Mis à part ses parents, ses infirmières et ses préposés sont tout ce qu'il a au monde. Mais heureusement, il y a aussi la musique. On va chanter... Quand je l'ai rencontré la première fois, il était beaucoup plus jeune. Il avait juste quelques semaines. Alors j'étais là beaucoup au niveau de son confort. Des études ont démontré que la musique apaise les nouveaux-nés gravement malades. Cette musicothérapeute vient le voir durant 30 minutes une fois par semaine. Ça aide à générer les endorphines qui aident à venir... Aider à gérer le stress. Dans une autre chambre, un de ses collègues est aussi au travail. Il rencontre David, âgé de 7 ans, qui a de graves troubles neurologiques. L'interaction se fait de façon vraiment non-verbale. Il a toute sa tête, mais c'est sûr qu'il est quand même... C'est restreint dans ses mouvements. Il n'y a que trois musicothérapeutes qui travaillent tous à temps partiel à l'hôpital de Montréal pour enfants. Ils sont payés par la Fondation depuis des débuts modestes en 1992. Il y aurait encore plus d'enfants qu'on pourrait voir si on était plus de musicothérapeutes. Il y a une bonne nouvelle. La Fondation, Sandra et Alain Bouchard a fait un don d'un million de dollars au programme de musicothérapie du Children. Cela assure la continuité du programme. De quoi réjouir cette jeune patiente qui a composé une chanson. Charlotte Cardin devient pour sa part la marraine du programme. En novembre dernier, elle a été marquée lors d'une de ses visites à l'hôpital. J'ai par hasard assisté à une rencontre entre un musicothérapeute et un tout petit patient qui avait un an et demi, deux ans et qui subissait un traitement de dialyse. Elle tiendra des séances de musicothérapie et espère aussi aider de nombreux adolescents qui souffrent d'anxiété. Quand j'étais ado, j'ai eu besoin de consulter des psychologues, j'ai eu besoin de ressources en santé mentale à un moment de ma vie et la musique m'a beaucoup aidée là-dedans aussi. Alors c'est sûr que je connecte d'autant plus à cette situation-là. Pour elle, c'est une façon de donner au suivant. Harold Gagné, TVA Nouvelles, Montréal. 2, 1, décollage! Que vous réserve la rentrée d'automne à TVA, tour d'horizon des émissions les plus attendues et des surprises au retour de ceci. Le sous-titrage, une présentation d'Enoé Gosselin. La fondation de votre maison a un penchant? Chez Enoé Gosselin, nous sommes les experts pour la redresser. Nous redonnons la pleine valeur à votre propriété. N'attendez pas et contactez-nous. maintenant, quand vous vous réveillez avec du McDo, vous vous réveillez aussi en doublant vos points récompensements McDo sur l'appli. Ça veut dire que vous pouvez savourer tous vos favoris du déjeuner et obtenir des récompenses encore plus rapidement. Alors arrêtez de laisser sonner votre alarme et utilisez l'appli. ÉconoPlus Signature, maintenant ouvert à Québec. Et c'est grand, très grand. Le plus beau choix de meubles, électroménagers et matelas. La qualité et des prix plus bas que jamais. ÉconoPlus Signature, la seule destination pour tous les budgets. À la joute, on est un peu comme vous. On a une variété d'opinions. Des fois, on est à droite. Des fois, on est à gauche. Comme vous. On peut être bleu, rouge ou vert. Comme vous. On est fédéraliste ou on est nationaliste. Tout comme vous. Des fois, on s'emporte, mais on se réconcille. Comme vous. On a toutes les opinions. Comme vous. La joute, tous les jours de semaine, 16h, sur LCN. Oh, les crevettes sont en rabais. Est-ce qu'on mange ça ce soir? Ah, bien oui. As-tu une recette en tête? Euh... Lasagne aux crevettes et épinards. Ah, c'est bon, ça. Pour économiser, repérez les produits Valeurs Sûres. Et cuisinez nos recettes. IGA. Vive la rentrée simplifiée. Les fermes du Québec vous ouvrent leurs portes le dimanche 10 septembre. Au menu, une foule d'activités dans toutes les régions. De quoi plaire aux petits curieux et aux grands gourmands. Pour connaître les fermes participantes, mangeonslocal.ca. Après le souper, qu'avez-vous retenu de l'actualité? La question est cruciale. Paul Larocque et toute son équipe vous font le bilan. Ben, t'as pas fini parce que t'as une autre pour toi? Ça passe les chapeaux de roue, là. Le bilan. Tous les soirs de semaine 19h sur LCN. J'aime dire à tout le monde le secret des belles dansées. Des gencives saines d'abord. Advanced Gum Restore de Crest combat les bactéries de la plaque dentaire sous la gencive et régénère les gencives qui retrouvent la santé. Crest. On parle beaucoup de la rentrée scolaire, mais la fin de l'été, ça rime aussi avec la rentrée télé. TVA a lancé sa nouvelle programmation ce matin qui inclut plusieurs nouveautés et Christine Manzo nous présentent ses nouveaux rendez-vous à surveiller dès septembre. Parmi les nouveautés les plus attendues cet automne à TVA, il y a Martin Mat en direct. Un talk show piloté par Martin Mat, évidemment, qu'il a eu l'occasion de tester en faisant des entrevues sur scène dans les bars dans les derniers mois. L'émission comprendra aussi des portions de fiction avec Roy Dupuis et Isabelle Richer et sera diffusée dès le 28 septembre. Sorcière avec Céline Bonnier devrait certainement intriguer les téléspectateurs et les séries du Club illico Mégantic et Le Temps des framboises se retrouveront maintenant à TVA. C'est quoi ça? Les rendez-vous préférés du public seront de retour. Indépendable, Révolution et Chanteur masqué qui a été l'émission la plus regardée au pays l'an dernier. Bien moi, ça m'a fait un gros petit frisson dans le poil tantôt quand j'ai entendu ça. Tu sais, tu fais l'émission numéro un au Canada. Wow! Moi, je suis excessivement fier de toute l'équipe. Je commence à voir les premiers épisodes d'audition monter puis j'avoue que ça m'émeut autant d'année en année de les voir, tu sais, comme réussir. Les liens sont super, c'est la deuxième saison, on se connaît de mieux en mieux. L'équipe aussi, ça roule très bien. Au moins une victime et deux blessés graves. Je trouve que ça regarde mal. L'ambiance est vraiment super cool cette année, on a vraiment une franche camaraderie. C'est un départ! C'est la saison 4 qui débute. Si on s'aimait, revient dans sa formule originale, mais avec un nouvel élément. On va les regarder en train de visionner leur aventure ensemble. J'ai laissé un dégoût pour bien moins que ça. Pas ici pour être ton ami. Ça, c'était une belle idée parce que ça leur permet de faire le point puis pas de rester avec des non-dits, des inconforts pendant que la diffusion se fait toute seule dans leur salon. Et en plus de la rentrée automnale, on en a appris un peu plus sur ce qui s'en vient cet hiver, notamment la prochaine saison de Sortez-moi d'ici. Cet hiver, vous allez pouvoir voir Rosalie Vaillancourt, Dave Morissette puis Sébastien Toutant qui est un champion olympique de snowboard. Et on connaît maintenant les deux juges de l'adaptation québécoise de Masterchef, Stéphano Fayta et Martin Piccard. Christine Manzo, TVA Nouvelles, Longueuil. L'autre primeur, c'est le bonheur de retrouver Colette Provencher tous les soirs aux 22h. Le même bonheur est partagé. La pluie. Alors, il y a un système qui va s'amener au cours de la nuit, surtout demain, les températures seront beaucoup plus fraîches. Quand on parle de robustesse, il n'y a pas de deuxième meilleur, pas de prix de participation pour la puissance, ni de finaliste pour le meilleur de sa catégorie, parce qu'il n'y a pas de substitut au F-150. Louer ce F-150 pour 150 $ par semaine. Seulement chez votre détaillon Ford. On revient de vacances pis on a manqué un peu de place. Des idées de rangement pour moi de mes trois ados? Oui, on change ton VR. On a commencé à rénover. Évidemment, les surprises sortent. Pensez-vous qu'on peut s'en sortir pour pas trop cher? Change ton VR. C'est maintenant le temps de profiter des meilleurs prix de l'année chez les concessionnaires membres de l'ACVRQ. Trouve les concessionnaires de ta région au change-ton-VR.com. C'est pas pour toi, mon Max, mais des histoires de hockey pis une bonne bière, c'est un bon match. Oh que oui, mon petit gars. Dans le monde, les micros, il y avait-tu une compétition? T'es top, ça, même. Surtout si tu commences à faire des allers-retours. Le marché a évolué au Québec. On est rendu avec tellement de variété. C'est un monde qui est extraordinaire. Ça va pas bien, la tendresse? Ah, ben, moi, c'est beau, ça. Je peux pas être plus direct, ça. La route des micros, vendredi 22h, sur Évasion. Il faut réparer quotidiennement l'émail affaibli. Pro-émail répare l'émail. Ça apporte plus de minéraux, plus en profondeur dans la surface de l'émail pour activement réparer l'émail affaibli. Je suis très contente de recommander Pro-émail répare l'émail. Les porteurs de dentier peuvent s'en donner à cœur joie avec les coussinets follement adhésifs 6 bandes. Obtenez une forte adhérence toute la journée grâce à la technologie à libération graduelle. Éclatez-vous. 6 bandes follement adhésifs. Au Résidence Soleil, tous les aînés ont les moyens. Venez découvrir nos appartements de 1,5 à 5,5 répondant à tous vos besoins actuels ou futurs. Profitez de l'engagement de 5 ans de la famille Savoie, garantissant que l'augmentation des loyers de base sera maintenue à seulement 1 % par année jusqu'en 2026. Pour une retraite abordable, confortable, épanouissante et évolutive, venez nous visiter 1-800-363-0663 La vie passe vite. Un jour, les enfants viennent au monde et déjà le lendemain matin, ils font leur entrée à l'école. Pour les professionnels de la vision, l'âge de 4-5 ans est idéal pour corriger la plupart des anomalies pouvant nuire à la vision des enfants. Tous les parents souhaitent la réussite éducative de leurs enfants. Pour les aider, ouvrons les yeux et pensons vision. Avant l'entrée à l'école, un examen de la vue, c'est plus que bien vu. Bon, parlons vrai. Faire face à nos finances, ça devrait être facile. Comparez vos dépenses chaque mois avec le compte IntelliCiBC pour vous aider à prendre des décisions éclairées. Voici Chef's Plate, la nouvelle boîte repas la plus abordable au Québec. Servez du foam dans l'assiette avec des repas faciles à préparer. Miam! Avec Chef's Plate, c'est du bon goût à bon coup. Commandez votre première boîte à chefsplate.com. La météo, une présentation de Calinette. Beau temps, mauvais temps, Calinette, 24-7. Partout au Québec. Alors, il y aura de la pluie au cours des prochaines heures, Colette, mais ça va être payant au bout de la ligne. Ah, tellement, vraiment. Les températures seront fraîches également pour une période de 48 heures, mais après ça, c'est vraiment le beau temps qui va s'installer et les températures de plus en plus chaudes. Alors, les gens qui ont un long congé de prévu, soit le vendredi jusqu'au lundi, pourquoi pas, on a vraiment de bonnes nouvelles. À court terme, cependant, il y a ce creux dépressionnaire qui va s'amener et vous allez voir, il y a deux ouragans qui sont un dans le golfe du Mexique et un dans l'Atlantique. On aura l'énergie, l'humidité de ce système. Vous allez voir en activant la carte ce qui va se passer. Donc, ce long creux qui s'amène et regardez l'énergie des ouragans qui va s'amener sur nos secteurs. Ça ne nous touche pas directement, mais ça amplifie les systèmes. Donc, la Basse-Côte-Nord, on aura beaucoup, beaucoup de pluie. Demain, là, ça, c'est jusqu'à mercredi, 16 heures. Donc, demain, vous voyez, c'est déjà terminé sur plusieurs secteurs. Ça passe très, très rapidement. Alors, en détail, ce que ça va donner pour tout le Québec. Demain, on prévoit, vous voyez, déjà le retour du beau temps. Ce qui retient vraiment la tension, ce sont les températures qui seront sous les valeurs normales partout. Des vents du secteur ouest-nord-ouest, donc un peu frais demain. De la pluie, des éclaircies, quelques averses sont prévues. Il y aura quand même un facteur humidex dans la région de Gaspé et de Montréal, 10 à 20 mm dans la région de Sherbrooke. Québec vers l'est, les précipitations sont prévues en deuxième partie de journée. seulement. Le matin, c'est plutôt nuageux. Et regardez, jeudi, très belle journée. Ce n'est qu'un début sur le sud du Québec. Ça va se poursuivre au moins jusqu'à dimanche. Et sur le centre de la province, la même chose. En terminant, je dois mentionner que pour le loto 649, le gros lot de la boule d'or est évalué à 52 millions. Merci, Colette. Au revoir. Et merci à vous d'avoir été là pour convivre l'actualité ensemble. Je vous dis bonne nuit, tout le monde. À demain. Soyez prudents. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada